Fiona Mulan, merci d'être encore avec nous. Parlons d'économie maintenant. Est-ce que les hommes d'affaires à Chypre et à l'extérieur se préparent et poussent pour un accord de paix ? Je pense que les deux chambres de commerce, chypriote turc et grec, travaillent beaucoup ensemble. Elles font un excellent travail en mettant des entreprises et des hommes d'affaires en contact pour que tout le monde soit prêt le jour où une solution sera trouvée. Et les entreprises étrangères, y a-t-il des délégations qui se rendent à Chypre ? Je sais que le conseiller spécial de l'ONU sur Chypre, Espen Barsayde, a déclaré avoir parlé avec beaucoup d'hommes d'affaires. Il a de bons rapports avec les membres du Forum économique mondial dont il a été un des directeurs. Selon lui, Chypre suscite beaucoup d'intérêt, mais je pense qu'il faudra l'annonce d'un référendum ou un référendum acté avant de voir des investisseurs étrangers affluer ici. Puisqu'on parle des investissements étrangers, quels sont les secteurs qui bénéficieraient le plus d'un accord de paix ? Je pense que les secteurs les plus concernés sont le tourisme, le gaz naturel, les transports et les services professionnels. En réalité, toute l'économie en profitera. Parce que vous avez une économie chypriote grecque qui pèse 18 milliards d'euros, qui pourra faire des affaires avec une économie turque à 700 milliards d'euros, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et les chypriotes turcs, qui ont une économie qui pèse seulement 3 milliards d'euros, pourront faire des affaires directement, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement, avec les économies de l'Union Européenne, qui représentent 14 000 milliards d'euros. Donc les avantages seront clairs pour tout le monde. Qu'en est-il des créations d'emplois ? Nous avons vu dans notre reportage que le chômage des jeunes à Chypre est plutôt élevé, en particulier dans le sud. Est-ce qu'un accord de paix, en relançant ou en stimulant l'économie, générerait de l'emploi, en particulier pour les jeunes ? Oui, c'est un gros problème à Chypre. Un jeune sur trois est au chômage. Et c'est difficile même pour ceux qui ont un travail. Certains détenteurs de doctorats se retrouvent à servir le café. Vous avez aussi des familles et des entreprises qui sont très endettées. Et j'ai vu qu'avec le peu qu'ils ont, les chypriotes font déjà beaucoup. Donc ils pourraient faire tellement plus si leur pays était à nouveau unifié. Parce que Chypre sera le seul pays de la région à pouvoir communiquer avec tous ses voisins. Et c'est vraiment majeur d'un point de vue diplomatique. Chypre deviendra un acteur plutôt qu'un pion. Mais cela signifie aussi que les gens viendront à Chypre, dans un pays sûr et membre de l'Union européenne, pour y faire des affaires. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Chypre. Si les anciens ne peuvent pas surmonter leurs problèmes historiques pour offrir cela à leurs enfants au chômage, alors c'est vraiment tragique. C'est un grand gift pour les jeunes jeunes. Je pense que c'est un grand tragedy ici.